Bonjour à tous, c'était Camon, on se retrouve sur la NEO FEST, et oui c'est Steam, c'est la fête du 10 au 17 juin, nouvelle démo, nous allons découvrir Airborne Empire. Oh la musique. En fermant les yeux, en ayant vu l'image, est-ce que tu n'as pas l'impression d'avoir un dessin animé de Miyazaki là ? Un tout petit peu. Est-ce qu'on ne serait pas dans du manga presque en ambiance ? Est-ce qu'on peut l'avoir en français ? On va le découvrir ensemble, Master Volume. You don't speak French ? Non, non, c'est pas grave, on va y arriver quand même ensemble. On va voir ça. Donc il n'est pas encore en français, je vais vérifier, je vous raconte un peu le jeu quand même. Donc Airborne Empire, construisez votre cité dans le ciel et explorez le monde dans ce RPG City Builder. C'est devenu un RPG, en monde ouvert, combiner construction et gestion rigoureuse d'un City Builder, mécanique unique de portance, équilibre et propulsion d'une cité volante et personnages attachants. Dangers et aventures sont promis. La date de parution serait le troisième trimestre 2024. Au développement, alors je voudrais dire merci à Marco Condrat qui m'a envoyé la clé pour tester le jeu avant tout le monde. The Wandering Band LLC, développeur. Et s'ils ont fait donc uniquement Airborne Kingdom avant ou pas, je vérifie, je vous dis ça tout de suite, si ça veut bien s'ouvrir. Des fois c'est un peu long Steam. Je n'ai pas l'impression, ça a l'air de bugger. Allo Houston, je crois que j'ai un problème. On va fermer le navigateur, ce n'est pas grave. On va jeter un coup d'œil sur la page Steam directement. On va voir ce qu'il se passe. Un petit côté château dans le ciel. Oui, oui, Alex, tout à fait d'accord. Le navigateur a planté. Alors donc, je vous avais dit, voilà, c'est Airborne Kingdom, c'est leur deuxième jeu qu'ils font là. On est d'accord. Édité par Stryphon Publishing. Ok. Normalement, il sera en français. Action, aventure occasionnelle, indépendance, simulation, stratégie, accès anticipé. La config, vous la voyez un petit peu là. Ça, ce n'est pas trop gourmand. 2Go pour la carte graphique. Ça passe pour tout le monde maintenant. En théorie. Bon, écoutez, je suis en vérifiée une dernière fois, mais on ne l'a pas en French. Ce sera peut-être plus tard. Contrôle. Plein écran. Oui, on va jouer. On veut voir. On commence. Le conseiller Quill. Ok, nous avons pris le ciel. Et trop dur de rester sur notre petit groupe. Excusez-moi, c'est la traduction. Moi, je ne suis pas un top, top anglophone. Nous redémarrons notre cité de rien. Ok. Nous allons recruter de nouveaux arrivants. Avec un peu de chance, ils éviteront les pirates. Ok, bon, bah, écoute, ça me va. Je ne connais pas du tout ce genre de jeu. On va voir comment on va développer tout ça. On passe le texte un petit peu. Allons visiter Aven Mill. Donc, dans les collines, peut-être. Alors, attends. La caméra. Oh, ouais. Qu'est-ce que c'est joli. Avec la molette, je peux glisser latéralement. Mais c'est des chats ? Des oiseaux ? Oh, c'est mignon tout plein. Alors, c'est super. On démarre de rien. Contrôle basique. Oui, s'il te plaît. Cliquez avec le bouton gauche de la souris pour sélectionner un objet dans le jeu. D'accord. Maintenez le bouton droit de la souris pour bouger ce qu'on a vu. La caméra. A et E aussi, il faudra que j'y pense. C'est discuté. Et utiliser la touche C pour recentrer. Ok. Merci. C, je recentre. A et E. Ah, ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et maintenant, comment on fait ? Ah, j'ai cliqué sur un truc qui se décolle. 5 habitants n'ont pas de maison. C'est ça qu'on a. En fait, on a 10 populations et 5 n'ont pas de maison. Nous sommes légers, c'est ça ? Non, light, lumineux. Tous les bâtiments ont suffisamment de lumière. Non, mais c'est beau. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte à quel point c'est beau. On approche gentiment. Ah, trop tard. Il n'y a rien qui va le chercher. Alors, population et travail. Sur l'autre de la barre, vous pouvez voir la population. Ça, c'est vu. On va devoir construire des maisons, on est d'accord. Essayez de construire quelque chose. Ouais. Eh bien, on a le marteau. Donc, pour l'instant, on ne peut pas poser les maisons. On a ce truc qui s'appelle Path. Une structure pour poser des routes et des supports. Et un hangar. Pour des avions. Oh là là. Oh là là. Je suppose que l'équilibre compte. Nourriture 27 sur 30. 13 sur 30 clos. Ah, mais ils sont assez rapides. Mais c'est Kinnom Castles dans les airs. C'est extrêmement beau. Ok. Je ne vois pas ce qui change pour l'instant. No Connected Path. Écoute, moi, je continue, hein. Ah, hangar. Contient les avions. Utilisé par les travailleurs pour obtenir des ressources. C'est ce qu'on a loupé tout à l'heure. Ah oui, par contre, on voit... D'accord. On voit le déséquilibre. Oh là là. Ça ne rigole pas. On va faire des bêtises, mais on est parti pour rigoler pendant une petite heure. Ok. Coute 15. On est trop lourd ? J'ai l'impression qu'on est trop lourd. Est-ce qu'on peut mettre un hangar à l'arrière ? Allo ? Alors, comment ça se présente ? Un trans... Not Connected to Path. Ah, et donc, il faut que j'en fasse là aussi. D'accord. Est-ce que ça vaut comme des routes ? J'ai l'impression qu'en fait, c'est plutôt ça. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a déjà joué à Airborne Kingdom, mais ça a l'air intéressant. Un petit côté chill, quand même. On y va en vitesse lente, hein. On découvre complètement. Merci, merci. C'est l'avant du navire. On voit les hélices derrière. Ok. Mets-moi le hangar. Ok, il y a la piste d'envol. Ah ouais, non mais c'est chouette. Est-ce que j'ai une raison de le mettre à l'arrière du vaisseau ? Je ne suis pas sûr. On n'a pas de bois. Oui, 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 oui. Et on devient de plus en plus lourd ? Buildings and tilt. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ça doit rester connecté au centre de la ville. Ok. Quand vous placez les bâtiments, attention au poids. Sûrement, ça doit être ça. Ajoutez avec délicatesse l'équilibrage. Bon, je m'en doutais. Je m'en doutais. Bon, il y a une forêt là. Assigne cinq workers. Oui. Oh là là. Attends. Ils y vont là ? Ah oui, d'accord. Là, le pointage, c'est moi qui dis où je vais. Donc, j'ai compris. Donc là, ils sont en train de déforester. C'est chouette. On se laisse bercer par un jeu magnifique. Bon, je suis bon client, j'avoue. Et hop, regarde ça. Petite pirouette. Non, mais... Le petit détail qui fait plaisir, quoi. Ça y est, on amène du wood. On amène du wood. Est-ce qu'ils vont en chercher d'autres ? Oui, continue. Mouvement. Comme pour les autres royaumes, votre propre royaume peut bouger. Simplement en cliquant droit. Ok. C'est ça. D'accord. Est-ce qu'on a de quoi faire une maison ? Il nous faut 15 bois. On va donc attendre de collecter ce qu'il faut. Est-ce qu'on peut descendre la caméra ? Non. Oh là 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 là. On a 10 habitants. Donc on a 5 qui sont partis là. Je rapprocherais plutôt par là. Je fais la rotation, mais il faut les pirouettes. On a 12 bois. Je rajouterais bien 5. Ah, on peut aller jusqu'à 7 travailleurs. Ok, bon, ça me va. Non, non, reste là. Il y a un télescope dessus. Il y a un côté steampunk qui est magnifique. Il y a un arbre qui est là. Ok. Recherche de nouveaux bâtiments. Avec l'académie. On n'a pas beaucoup d'idées pour la suite des choses, mais trouver une forge de fer, on pourra vous donner des ajouts en plus. Créer une académie et démarrer les recherches. Oui, sûrement. Mais on est déjà... Ah, on est à 20 bois. Donc c'est ce que je disais. On va garder ici. R2RT. Ça ne va pas. Ah oui, parce que j'ai fait trop grand. On apprend. Ça a consommé pas mal de bois. C'est rapide. C'est tellement aérien. Et je suis en train de me dire que pour Twitch, je n'ai pas changé de notif. Normalement, on va tenter. On va laisser les avions ramener. Je me dépêche. Est-ce que mon navigateur remarche ? Sur Twitch, je vais me taper sur les doigts. C'est bon. Je pourrais changer la notif. Pour vous, ça ne coupe rien, normalement. Tout marche bien. Voilà, on les laisse collecter pendant ce temps-là. On voit en dessous. C'est cool. C'est franchement cool. Donc, nous sommes sur Airborne Empire. On valide ça. C'est terrible parce que c'est le genre de jeu qui va me plaire. Je pense que je vais craquer. C'est un avis personnel. Attention, je ne vous embête pas avec ça. On est rendu à 10 sur 15. Récolter des ressources. Je pense qu'on est bien maison. Vous pouvez faire un hangar. D'accord. Ils peuvent contenir des avions, bien sûr. Vous devez absolument en construire en premier. On est au-dessus d'une forêt. Il n'y a plus rien, tiens. Par contre, il y a des choses, là. On va prendre des mots anglais. Donc, un bosquet. Ça a l'air d'être de la nourriture. On va assigner 5 personnes. On va bouger. Voilà, délicatement. On reste centré dessus. On a une map. Ah oui ! On doit aller à Aven Mill. Ok. On s'emballe. Mais on va faire ce qu'on peut. Pour l'instant, du bois à manger. Et... Le hangar, il faudrait... Des planches, j'ai l'impression. 30 bois, 4 travers. Du fer. Il nous faut du fer. Ok. On remonte notre stock de nourriture. L'eau, par contre, devient inquiétante. On est d'accord. C'est quoi, ça ? Juste une taverne. Ouais. Est-ce qu'on pourrait avoir de l'eau, par hasard, cher conseiller ? Ou des nouveaux habitants pourraient nous rejoindre ? Eh oui, c'est ça. Une vie dans les cieux. Pour 25, il est prêt. Mais côté pépette, on est comment, nous ? On a 150. Une eau d'âne, pareil. Poncair, Hachny. Ils ont tous des noms, en plus. C'est sympa, comme tout. Voilà. Pour 100 pièces, hop, on a gagné... Des habitants. On est à 14 sur 15. Dépôt de charbon. On va plutôt aller par là. Un peu de charbon. On est à 44 sur 60 en hauteur. S'il y a un truc que je ne capte pas, n'hésitez pas. Oh là là. On recrutait des gens, le tuto s'est enclenché, mais on a compris. Avec le conseiller, on a discuté. C'est bon, ça, c'est fait. Donc, tous les petits villages, ok. Alors là, ils sont partis chercher du charbon. J'ai fait ça exprès, parce que si on trouve du fer, on le fera. De l'eau ? Mais oui. Je suis désolé, mais il va falloir y aller. Demi-tour. On prend notre temps. Il y a un lac là-bas. On se fait 10 minutes de chauffe de tuto. Et puis, on va y arriver. Comment on sait que le charbon est là ? Alors, wood, c'est ok. Le fer, non. Les tissus, non. Le verre. Les reliques. Les pièces. Le charbon, voilà. Ah oui, d'accord. Peut-être le carburant pour faire avancer les turbines. C'est steam. C'est de la vapeur, sûrement. Alors, c'est des chats ou des piaf ? C'est des piaf, hein. C'est des petits bouts, des petites chouettes. Regarde. Ils sont heureux comme tout. Je suis conquis, là. Franchement, le jeu... Allez. Non, on reste là-dessus. Comment on fait pour dire stop, ici ? Voilà. On arrête le charbon. On envoie du monde parce que côté eau, on est descendu à 9. On va pas faire la course d'habitants. On y va cool, là, pour l'astral. C'est vrai que c'est beau. C'est très, très beau. Pas assez de vaisseau. Il faudra faire un hangar. Et pour faire le hangar... Ah oui, on est limité, ok. On a déjà un, c'est bien. Il faut 30 bois. On est limité à 20. Et pour gagner des niveaux, le fan générait de l'altitude pour gagner. Oui, d'accord. Il faut trouver du fer. Je pense qu'on est parti là-dessus. La flotte, on remonte. On va accélérer un petit peu. Quand on s'est à l'aise maintenant dans le jeu. En fait, il est très simple à prendre en main. On va peut-être faire même x3. C'est vraiment à prendre de façon chill, j'ai l'impression. Ici, voilà, on libère les travailleurs. Je ne les ai pas libérés, c'est ma faute. La nourriture, c'est au max. Donc l'eau, on peut encore rajouter. On peut monter, d'accord. Et c'est la nuit. Voilà, on est bon. On se remet bien. Normal, merci. Zéro travailleur, tout le monde remonte. Et du coup, maintenant, on va chercher du fer. On va peut-être aller voir la ruine ancienne. Qu'est-ce que tu en dites ? Allez, les hiboux. En avant. Oh, attends. Ils ont même détaillé... Elle ne dorme pas, elle est chouette la nuit. On envoie quelqu'un. Est-ce qu'il y a un avion qui décolle ? Oui ! Qu'est-ce que c'est beau. Il n'y a pas moyen de zoomer dessus. Mais si ! Regarde. Ok. Et il revient. Il est presque à destination. On va le regarder faire son petit looping. On bascule vachement vers l'arrière. Et hop là. Il porte la relique tout de suite. Il a la boîte. Non, ça ne débloque pas une relique. D'accord. Rune explorée. On peut pêcher des poissons pour la nourriture. On est bien. On va aller par là. Le bois, on est bien. C'est quoi ça ? Coton. Est-ce qu'on va prendre du tissu ? Allez. Un hangar, c'est 7. C'est parti. On devient de plus en plus lourd. Là, tu prends ton chocolat chaud viennois. T'imagines. Mais regarde la map. Comment elle est belle et immense. On n'a fait que ça. D'accord. Oui, mais il y a plein de promesses. Donc plus j'aurai de hangar, plus j'aurai de réserve. D'accord. Minerais. Voilà, on l'a trouvé le fer. C'est bon. On va pouvoir se mettre là. Reste à côté pour l'instant. On collecte les tissus. 0,5 par heure d'eau. 0,5 de nourriture par heure. Ok. Est-ce que je peux enlever en même temps 5 là-bas ? Oui, regarde. On est comme des criquets. Ce n'est pas vrai. On a ramassé tout le coton. Ressources storage. On est à 48 sur 100. Et on se rapproche de l'objectif. Je ralentis. On le met à 7. Tout le monde y est. Comment on va transformer ça ? On ne nous a pas transformé en vêtements. D'accord. Là, on a 10 minerais de fer. Pareil, on va demander la même chose. Allez gratter le fer. Est-ce qu'on pourra le fondre dans la ville ? Peut-être. Peut-être ça qu'il faut. En fait, on est juste des criquets. On ramasse tout. C'est le matin. Il y a la nuit d'oiseaux. Attends, c'est chouette. Non mais... Aven mille. En plus, la ville est écrite. Non mais... Oui ! On y va. On va au-dessus de la cité. Ah, le kiff total. On peut stopper. Center camera. Un truc tout bête quand même. Photo mode. Intensité de la vignette. Arrête. Le grain. Voilà. C'est juste pour mon petit plaisir. Premier objectif. Alors, si je clique sur Aven mille. Voilà. Conseiller qu'Aven... Le conseiller Quill, excusez-moi. On est à Aven mille. La plus grande cité de Eiri. En dehors de la capitale, l'Italus. Bien sûr. Un petit village de fermiers. Oui, il y a des champs de céréales. C'est vrai. On va rendre visite au magistrat Agatha dans la tour. Tour ou taverne ? Vous avez soif ? Vous voulez voir d'abord la magistrate ? Qu'est-ce que vous voulez dans le chat ? Tiens. On est cool. On est ensemble. On s'admise bien pour cette découverte. Le jeu m'impressionne. Je ne m'attendais pas à ça non plus. Si vous êtes en lurk, je vais choisir d'aller voir la taverne. Évidemment. Et bonjour, je suis l'aubergiste. Bien. Salut à toi. Ah, et on peut recruter des gens. De recruter quelqu'un si on veut. On a une place. On a Brahmat Tannock. Poncar Xanum. D'accord. You vote Homme. You vote Dan. Écoute, Poncar Xanum, je le trouve sympa. J'ai fait des sous. Voilà. On pourrait les embaucher tous. Ok, il faudrait faire d'autres maisons. Et allons voir la magistrate. Oh. Elle est mignonne. Agatha. Avec le corbac. Vous n'êtes pas des pirates, j'ai eu peur. Mais non, mais non. Ça fait longtemps qu'on n'y avait pas vu une machine volante comme la vôtre. Il n'y a pas de canon. J'ai entendu des histoires mais c'était volante. Leurs aventuriers, les pilotes, tout ça. Ça a passé dans le monde entier. Je traduis grosso modo ce que je comprends. Maintenant, nous avons besoin de votre aide, évidemment. Je dois aller me rendre à Pile. Pour obtenir des murs. Ils veulent se protéger. Ok, si j'ai bien compris le truc. Le marchand Pile. Ils se font inquiéter quand ils dorment, j'ai l'impression. Vous voyez ? Maintenant, écoutez. J'adore le côté Twitter. Ils ont besoin réellement d'aller voler et chercher The Old Airborne Kingdom. Ils nous cherchent comme défenseur, plutôt. Vous pouvez nous aider en nous aidant à reconstruire notre académie ou plutôt notre marché. Ok. Ils ont besoin de ressources. Du wood et du iron. Oui, mais je ne sais pas comment transformer le iron, le binray. Les pirates, The Old Airborne Kingdom ou ce qu'elle veut là. Mais je ne sais pas faire le faire. On va vous raconter l'histoire sur moi qui est un bibliothécaire, si j'ai bien pigé le truc. C'était un grand royaume avant, oui. On va faire revivre tout ça. Donc, on en revient à ces 5 plaques de fer que je n'ai pas. Je reviendrai. Bonne chance. Merci. Alors, comment on fait du fer ? Sérieusement. J'ai 30 minerais, là, à transformer. Moral est à 50, il est top. Non, même pas. Il peut monter à 50. On n'est que à 15 dans Moral. Tout est bien éclairé. L'eau, c'est bon. Pas d'académie. Si je fais une maison, c'est 15 heures. Donc, je pourrais en refaire une, là. On va en dessiner une autre, ici. Mais il me manque des arbres. On va l'empiller à côté discrètement. C'est parti. On va être en pause. La vitesse. Oui, ça, on a vu. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment transformer le fer. Le minerai en plaques de fer. Je n'ai pas de solution pour l'instant. Donc, là, on va grandir. C'est tout ce qu'on peut faire. LOL. Donc, il doit y avoir des pirates dans le coin. On en a encore là-bas. Voilà. Deuxième maison en plus. Nickel. Nickel. Si je clique dessus, le Tone Center, 500 de santé. Customize. Caméra. On descend, on descend. Si je clique sur le hangar, la santé, c'est pareil. Je n'ai pas un truc qui parle de fonderie, lâche observatoire. Non. Il y a une lune. Il y a une lune. Bon, on est monté en poids. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant ? Le panel bullet hoover. Voilà. Différents panneaux ont des informations en bulle. C'est ce qu'on voyait là, justement. C'est nickel. Il faudrait peut-être qu'on trouve un forgeron, peut-être. Ce serait la solution. On va arrêter là, parce que ça commence à être lourd. On est pas mal. Qu'est-ce qu'on aurait dans le coin ? C'est pour recruter des gens. Est-ce que c'est utile ? Pour l'instant, pas tellement. On peut monter à 25 habitants. Ancienne ruine. Trop loin. Là, je suis ouvert aux conseils, si vous connaissez un tout petit peu. Je repère un peu. On pourrait aller par là-bas. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est un forgeron. Et là, on avait que la taverne et la magistrate dans la cité. On est chargé, mais on avance encore. C'est quoi, ça ? Ouais. Ça vole. C'est déjà ça. Ou est-ce que dans la démo, il nous limite ? Je pense pas, quand même. Et puis, on n'a pas le choix avec les palais de fer. Il fallait qu'on soit le hangar, de toute façon. Alors, est-ce que je peux envoyer un travailleur ? Trop loin. On y va. Il rentre à la maison, et on va aller voir par là-bas, il y a une cité, j'ai l'impression. Petit village. C'est des îles. C'est des îles. On va aller chercher à manger. Je crois que ça descend quand même gentiment. Et là, on va aller chercher. Donc, on va aller chercher. Donc on a 7 travailleurs et le 8 qui ne font rien du tout, ça me va, ça me va, ils sont pas malheureux non plus, est-ce que par hasard en configuration, contrôle, est-ce qu'on aurait un truc à apprendre, weapon slot F1, ah attend, activer les armes, on va essayer ça, non je les ai pas, évidemment, on est bien en nourriture, on laisse tomber, on va chercher à boire un petit peu, Donc là, il extrait du fer ici, il y a peut-être quelque chose pour transformer en plaque, en raffinée, Ok, ça remonte très très vite, ça c'est cool, qu'est-ce qu'on a là ? Alors, je vais pas vous recruter, j'ai pas besoin, oh c'est intéressant, un camp de mineur de fer, oui ! Oui, il transforme le minerai, d'accord, on est d'accord, mais c'est tout, on peut pas nous le faire à nous, là on a des fondeurs, Aucune interaction, pour les cités voisines, il y a une cité là-bas, on y va ! Charbon, on est bien, en fait, tu fais attention à tes ressources tranquilles, et puis tu avances quoi ! Ferme de coton, Je suis monté à 34 bois ? Ah oula, attends, doucement... On peut faire une académie ? Ouh, mais tu m'intéresses là ! Depuis quand on a dépassé les 30 bois ? Voila, l'arbre de recherche ! Eh ben oui ! Coute 20 arbres ! Et on débloque les grandes forges, ok ! Euh, on a notre solution, pas besoin d'aller trop loin ! On va se poser sur cette ligne là ! Allez, on envoie tout le monde ! On va gratter quoi aussi à côté ? On est bien, on est très très bien ! Quelque chose m'a échappé, mais on a dépassé le plafond du bois ! Fallait insister ! On remplit gentiment... Alors attends, la technologie des... Quatre travailleurs sont assignés en recherche ! Où est le bouton pour la recherche ? Où est le bouton pour la recherche ? Ah si, c'est parti pour, regarde ! Ça travaille à gauche, à côté de Harto, j'avais pas fait gaffe ! Merci de ta visite, Ilki ! J'espère que tu as trouvé des démos sympas de toi aussi ! Voilà, ça c'est débloqué ! C'est bien... Euh... Basique ! Demande 25% de nourriture en moins pour les travailleurs ! Pareil pour l'eau ! Pâté de maison ! Augmente la taille des maisons ! Du coup, 8 habitants ! Moi j'aimerais travailler le hangar ! Monté à 8 avions ! La récolte est augmentée de 50% plus rapide, à 100% ! Jusqu'à 10 avions ! Dans les besoins, on n'a rien pour l'instant ! Production, rappelez-vous que c'est une démo ! ... Augmenter l'ascenseur par 25% ! Peut-être reprendre un peu d'altitude ! Je suis pas contre ! Du coup... En production, pour faire un Iron Forge ! Pour 20 arbres ! Ouf ! ... Not enough lift to supporte ce poids ! Ok ! Et bien on va voir en lift ! Il me faut 5 fer ! On a peut-être trop de ressources ! Du coup, on va se calmer en bas ! C'est ça aussi le problème ! C'est ça aussi le problème ! On va passer la nuit ! On va voir ce qu'il se passe ! On a peut-être trop chargé, on est à 42 de bois ! Attends, on va passer tranquille ! Des petits hiboux ! Ils font quoi la nuit ? Ils vont danser ? C'est assez festif ! Ça manque du bruitage par contre, d'ambiance ! Pour l'instant, c'est encore la démo ! Il n'est pas encore sorti ! C'est rigolo tout ! C'est rigolo tout ! Alors... Je ne sais pas si j'accorde un peu la voix publique... Moins d'ailleurs... Bon... Ça ne change pas grand-chose ! Tu adventiens ! ... Tout alone ! Ça ne te brreades ! Prend mes tels 大概 4 Trois deber t'es allé l'esprit ! C'est parti ! Non il veut pas, c'est trop dur pour lui Ou alors tu démontes l'académie et tu fais la fonderie Augmenter de l'altitude en plaçant des bâtiments qui le font Oui bah je suis d'accord Et si on va à lift et que je veux faire ça, il me faut du fer Là comme le son bloqué pour l'instant Le plus intelligent ce serait de finir cette technologie là On va faire avance très 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 rapide On va même se placer par ici, il y a de la nourriture, il y a du charbon Est-ce qu'il y a de l'eau ? Oui Il y a tout ce qu'il faut en fait, pour être bien On est au maximum en fait, à la limite ce que je pourrais faire On va faire un test, on va dump Le coton Voilà, on les largue C'est tout ? Il n'y a pas une animation ? Est-ce qu'on gagne de l'altitude ? On est moins lourd quand même là On doit être à 62 euros pour un centre ville, donc on est un peu en dessous On va accéder, on va voir si on consomme les arbres Trois heures complétées, 25% de gains, ça devrait être bon Et après on va être mieux C'est bizarre, on dirait que Il se passe quelque chose à la ferme de coton C'est quoi ces animations ? C'est assez fondard On n'arrive pas à voir La technologie est faite ? Est-ce que ça le valide ? Voilà, augmentation de gains de 25% Et donc ? Ça ne marche pas Et si on jetait ? Euh... Ouais, j'ai jeté un peu de bois Non, il bloque vraiment On va les assembler On va les assembler On désassemble l'Academy, tant pis Et on va plutôt voir pour monter Ben non, il nous faut 5 plaques de fer Voilà, est-ce qu'on peut poser Là à une forge ? Temporairement On va jouer là-dessus Voilà, et là tu vas me transformer un peu tout ça Ça serait cool 1,8 par heure Avance très rapide Côté nourriture, ouais, c'est pas top Coton On va envoyer quelques ouvriers Ça y est, ça y est, on fait nos plaques de fer Ça bosse, entre le raffinage du minerai et la nourriture en cueillette De là, on va avoir une cité immense Donc ça, c'est cool Ok, on va calmer le jeu Merci De l'eau On va en envoyer... Ah oui, c'est trop loin Et du charbon, tiens, j'ai pas fait gaffe à ça, mais on est mal nous Pareil, allez-y On est à 3 plaques On va monter à 5 Bon, on va essayer de monter à 10 fer pour faire 2... 2 fans, comme ils disent Pour aider à gérer le poids Le charbon remonte, nickel Et on fond le fer Il faut, les gars C'est la chouette attitude, là, c'est top On est rendu à 6, encore 4 petits fers Le charbon, ça a l'air d'être bien Voilà, no max De quoi on aurait besoin ? De l'eau, hein Allez, on envoie l'aéronef sur la flotte T'as envie de te perdre dans ce jeu-là, c'est excellent Déjà, ce matin, j'ai eu un coup de cœur sur ce jeu Celui avec la baleine aussi, c'était pas mal Le jeu qu'on a testé juste avant, Beyond Distance Deux ambiances, deux city building On va le positionner ici Et on va rechercher un peu d'eau Alors, la bonne nouvelle Si on a une On a nos petites plaques de fer Donc, augmente, de quoi garder l'altitude ? Réduit les coûts Pour le fuel, voilà 20 bois, 5 plaques, 2 ouvriers J'ai des gens qui bossent pas Ok C'est gros, ce machin-là ? C'est très gros C'est un seul lock sans orientation On va en mettre un de ce côté-là J'ai pas assez de bois Punaise, j'ai pas assez de bois Oh, regarde, on remonte en puissance, 72 Voilà Tout le monde va chercher du bois, c'est parti C'est chouette On y arrive On va faire x3 6 avions, allez Et puis nous, on va essayer d'équilibrer Il m'en faut 20 Allez, allez les gars, allez 14 C'est bon On va faire l'autre Voilà Voilà Par contre, maintenant, ça veut dire qu'on pourrait valider la quête de la ville, ça serait pas mal pour finir ça en beauté Voilà, on monte à 84 Ne pas descendre en dessous de 60 lift, ok On a gagné 24 avec deux turbines en fait Les fans, on appelle ça des turbines Moi ça me va C'est joli comme tout, c'est beau On a la puissance avec nous Euh... Ok Dans nos ressources, on a quasiment plus rien Est-ce qu'on pourrait gratter du fer ? On travaille tous Le bois en continue encore On a 7 qui travaillent dans la forêt, 7 qui travaillent dans les bâtiments 3 qui font dans les bâtiments du fer, 4 qui font production de turbines Ça serait pas mal à avoir des gens en plus, hein, quand même Exemple ici, on a des sous Alexana, Shemado, Humno Voilà, c'est bon Et on a 3 qui ne font rien Ça aide Ça aide, euh... On va réduire un peu, là Merci pour le bois On va prendre de l'or Du minerai Hum... Le truc, c'est euh... J'avais construit comme ça au pif, mais euh... Il me faut du personnel, il me faut 4 personnes disponibles On va faire des maisons en plus, hein C'est vraiment bien, hein, la construction... Bouic ! Parce que là, ça fait combien de carrés ? Ça fait 3 Donc c'est ça Si je veux équilibrer les patterns Qu'est-ce qu'il se passe ? Pas assez de lumière Pourquoi ? Il peut y avoir des accidents ? Ah, c'est le soir ! Le faire construire le soir, c'est pas top Ça, c'est pas mal Oh, ils vont y arriver, quand même, petit chouettard Qu'est-ce que c'est beau Ça va, ça va, ils vont pas tomber du ciel Nickel On est pas mal Euh... Il me faudrait d'autres habitants Ça, c'est clair On va repartir par là-bas On revient sur la grande île On se donne encore 10 minutes de plaisir On va faire la map On est au nous Ah, il faudrait venir ici plutôt Ouais, d'accord, il faudrait plutôt un cible rouge Qui est... Comment tu la comprends ? C'est bon C'est bon D'accord On y est Ça me va Par contre, j'aurais bien aimé la voir On va arrêter de les faire bricoler le soir Donc on va coiffir de l'académie en plus 30 bois On va plutôt aider la cité Dans son développement Et on va récupérer des habitants en plus On a des sous... Non, c'est top Franchement, très très belle surprise Oh Il y en a vu Quasiment rien du monde On a de quoi manger On a de quoi boire On fonce Pas de blessés Pas suffisamment éclairés Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait que je fasse des housing ? Tu vois un truc comme ça là ? Évidemment, je n'ai plus de bois Donc ça va pencher d'un côté Il y a une forêt qui est pas loin On a un petit peu exagéré mais on a mis des loupiottes, regarde Pourquoi c'est... Il manque quelque chose pour leur plaire Voilà, on les envoie à ramasser du bois J'ai besoin de refaire une académie, ça me plairait On est pas au trompe-bois On est pas au trompe-bois Est-ce qu'on peut aller à la taverne ? Il y a des gens embauchés encore ? Oui, oui, oui On est allé jusqu'à 40 habitants, merci 22 habitants 33 bois Une académie magnifique qui va être posée et équilibrée Aux petits oignons Elle veut pas te coller, elle veut te centrer L'entrée n'est pas connectée Excuse-moi, dans ce cas Qu'est-ce qui m'échappe ? Oui, elle voulait un bord peut-être Comme ça, voilà Alors, l'arbre de recherche Le temps de récolte, ça peut être sympa Le centre-ville quand même Moins de consommation d'eau On va commencer par ça On va réduire Écoutez, pour une découverte, c'est impressionnant 47 bois On va arrêter de déforester Oh, on a tout rasé On a tout rasé Et on va aller voir la magistrate Voilà, on a tes 5 plaques de fer Tes 25 bois Pour reconstruire, je crois Deux bâtiments Nous, vous voyez, ont été assistés, d'accord A la réparation de la ville Nous devons attendre C'est ce qu'on va faire, hein On va passer le temps Bon, on est toujours à 69% Est-ce qu'on n'aurait pas une technologie ? L'altitude, la propulsion, la morale Un truc d'éclairage Un truc d'éclairage Il n'y aurait pas d'éclairage quelque part Je consomme du charbon en utilisation de 30% de moins Ça va très vite, les bonus On va laisser comme ça Et le conseil Quill Les dommages de la cité à Van Mill ont été réparés Allez parler à Agatha, la magistrate On accepte On va cliquer dessus Voilà, leur académie et leur marché sont opérationnels Nous allons vivre de jours heureux maintenant Mais oui, évidemment Prenez ce blueprint en paiement Hein, qu'est-ce qu'on a gagné ? Vous avez besoin de verre pour faire des lampes de rue Ah, mais voilà ! Merci ! Oh ! Et vous êtes tellement poli, euh, ok C'est cool ça, ils transmettent le blueprint à l'académie Ça va être difficile, mais merci pour votre aide Mais voilà ! Ils ont une tour de défense ou deux opérationnelle, d'accord Le castraregnum On verra, mais bon, c'est un jeu plein de promesses tout ça ! L'académie permet quoi ? Ah, il faut des sous, hein ! Le silo de nourriture Le stockage de charbon La tour d'eau On a de quoi faire une série pour des planches General Population Ah oui, d'accord ! C'est top ! Et le marché ? On peut vendre du fer contre 5 Par contre ça coûte cher, hein ! Mais on peut se ravitailler chez eux maintenant D'accord ! Ah bah écoutez, c'est pas mal ! Je trouve que pour une découverte Ça fait d'autosave partout Et évidemment je vais faire une petite sauvegarde Parce que moi je vais continuer en off C'était une découverte ensemble dans la joie On revient au menu Airborne Empire Airborne Empire Belle surprise ! Du Kingdom of Castles dans l'espace, dans le ciel, oui plutôt ! C'est assez rigolo ! Donc ce matin, si je fais le bilan, quand même 4 jeux testés minimum Si j'ai pas de bêtises, c'est ça ! C'est pas mal ! On retrouvera des tests indés Certains vont popper sans live Puisque c'est un peu embêtant à montrer comment je fais Pour les lancer, c'est des développeurs qui ont envoyé des jeux complets Ils sont protégés Et pas fini ! Mais on se retrouvera en live Ou mercredi soir Ou jeudi de toute façon En tout cas, on se quitte sur Airborne Empire Youtube, Twitch Je vous souhaite à tous de bonnes découvertes, profitez-en ! Bon jeu, bonne app à tous aussi Parce que ça va être clair pour moi Et je vous dis à bientôt ! Bye bye tout le monde !